Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment combiner deux logiciels, à savoir Biodispersal et Grafab, pour modéliser des réseaux écologiques. Alors, je vous ai déjà présenté Biodispersal dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Pour vous dérouler rapidement la méthode, il permet de partir de données sources brutes, comme ici du Corine Land Cover et une couche de rivière. De les uniformiser au format raster, de les fusionner pour obtenir une couche d'occupation du sol complète par sous-trame. A partir de cette couche qu'on a obtenue, on définit des coefficients de friction, c'est-à-dire évaluer à quel point un milieu est favorable au déplacement des espèces. A partir de cette couche de friction et de réservoir de biodiversité qu'on a déjà identifié, on peut alors modéliser des aires potentielles de dispersion des espèces, qui peuvent ensuite être interprétées comme des corridors surfaciques. Le logiciel Grafab, quant à lui, permet d'aller un peu plus loin dans cette modélisation, en partant de cette couche de friction qu'on a obtenue et de la couche d'occupation du sol. Il se base en fait sur la théorie des graphes, qui est une théorie mathématique qui permet de formaliser comment fonctionne un graphe, c'est-à-dire un ensemble de nœuds, ici les patchs d'habitat, ou réservoirs de biodiversité, et d'arrêtes, ici les corridors écologiques, qui sont représentés juste par des traits dans l'image du milieu. Le fait de se baser sur la théorie des graphes permet ensuite de calculer des métriques avancées, qui caractérisent l'état du réseau, et cela va permettre de qualifier et quantifier notre réseau écologique. Alors l'idée dans ce tutoriel va être justement de montrer comment on combine biodispersal pour les premières étapes de prétraitement, jusqu'à obtenir la couche de friction, puis qu'ensuite on bascule sur Grafab pour obtenir ce graphe, et donc les métriques par la suite. Alors je vais maintenant vous montrer comment faire sous QGIS, puis Grafab. Alors ici j'ai lancé un QGIS avec biodispersal déjà installé. Donc je vais choisir un dossier de travail. Là je me suis préparé un dossier avec un sous-dossier pour le lancement de biodispersal, un dossier pour le lancement de Grafab, et un dossier pour faire l'interface entre les deux. Donc je vais dans Biodispersal. Là j'ouvre une configuration que j'avais déjà créée, vous pouvez voir dans les autres tutoriels comment faire, et je lance l'étape de sélection, qui permet d'uniformiser toutes les données. Je lance ensuite l'étape de fusion, et on va travailler sur la soutrame prairie ici. Donc je ne me permets de ne lancer que la soutrame prairie. On passe à l'étape de friction, qui est déjà remplie aussi. Et pareil, je ne lance que pour la soutrame prairie. Et on obtient donc cette carte de friction. Alors maintenant, pour pouvoir l'utiliser dans Grafab, on va juste appeler un algorithme qui est ici dans la boîte à outils de traitement. Donc si jamais cet onglet n'apparaît pas dans votre QGIS, il faut aller dans le menu traitement, et appuyer sur boîte à outils. Si jamais vous ne voyez pas cette option boîte à outils, il faut vérifier que l'extension Processing est bien installée. Je reviens donc à mon algorithme biodispersal, qui s'appelle Export to Grafab. Il prend une couche en entrée, donc là on va prendre la couche de friction, et on lui donne un nom de fichier en sortie. Donc là, on va aller retrouver le dossier que j'avais choisi. On lance l'algorithme, et concrètement ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie qu'il n'y a pas de valeur nulle ou négative dans la couche de friction. Et il change la valeur de nos datas en zéro. Ça nous a donc créé une nouvelle couche. En copiant-collant le style, on voit bien que ce sont les mêmes valeurs, ce sont juste les paramètres de la couche qui ont changé. Et on va pouvoir maintenant lancer Grafab.